bonjour vendredi 4 septembre il est 11h02 et c'est le deuxième épisode david pasteur comment était ma semaine un peu plus lente que d'habitude bon on dirait que ça fait juste trois mois que je fais travail dans une nouvelle paroi j'ai pas un grand échantillon mais quand même un peu en retard rien de catastrophique mais beaucoup d'insomnie au cours des dernières je te pour dis j'ai ou là mais ça fait une semaine et demie essentiellement c'est rien de nouveau c'est quelque chose avec lequel que je vis depuis depuis je dirais quasiment toujours pis pis en passant si vous voulez m'envoyer des trucs pis des choses comme ça j'ai fait le tour j'ai fait le tour j'étais à 50 ans là les trucs tout ça les médicaments du médecin tout ça pas grand chose qui marche vraiment donc je vais avec expose pour quelque chose qui me qui basse à m'affecte physiquement et mentalement ça c'est sûr qu'en plus je fais de l'apnée du sommeil bon j'ai mon masque là j'ai mon appareil mais mettons que c'est ça là c'est des mais bon je vais avec ça fait partie de qui je suis puis je pourrais même dire que il ya quelque chose de familial mon père en faisait beaucoup et ça a de l'air que mon fils en fait beaucoup donc il dort vraiment pas beaucoup mais lui il faut comprendre que le retour à l'école c'est mardi prochain l'ontario s'était repoussé un peu parce qu'il était pas prêt même je dis mardi le 8 ici à ottawa mais à toronto c'est le 20 septembre tant qu'ils sont pas prêts mais le beau côté des choses on dirait au niveau de la santé sanitaire c'est que l'ontario offre l'enseignement distance c'est pas comme on dit en anglais le homeschooling c'est pas ça là je fais pas la leçon et j'essaie on enseigne pas notre fils ça se fait devant un écran puis ça fait beaucoup de temps d'écran mais c'est sécuritaire mais le revers de ça ben c'est beaucoup de nouveau pour un jeune homme de 10 ans et junior rentre en cinquième année pour ceux qui essayent de suivre un peu où ce qui est rendu c'est ça de l'insomnie qui me retarde mais en même temps tout est relatif ça ça c'est mon truc mais sûrement pas aussi pire que mon ami qui alors qu'on se parle doit être en pré-op parce qu'elle se fait opérer pour retirer des des cellules de cancer du sein ou un autre ami qui s'occupe de ses parents qui sont vieillissants qui sont malades tout est relatif mais en même temps beaucoup de gens qui me rappellent que c'est pas une compétition là on n'essaye pas de de grader seul qui qu'elle pire fardeau c'est juste c'est le fardeau qu'on traîne puis c'est ça qui est ça puis d'autres c'est autre chose puis ça se compare pas finalement sinon c'est pas mal ça on sort pas beaucoup naturellement pour garder la bulle la plus étanche possible alors des sorties à l'épicerie à la pharmacie c'est pas mal ça qui est ça c'est remplacé par des rencontres de visioconférence donc cette semaine une deux trois je vais en avoir quatre si j'exclus naturellement mon service religieux du dimanche soir avec c'est pas mal ça ma semaine fait qu'on lâche pas au moins il fait beau ça ça facilite les marches avec le chien on n'a pas l'impression de suer tout ça fait que c'est de ça aide beaucoup alors merci d'être là si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à vous abonner à la page youtube de l'église saint clair d'aimer la page facebook aussi de la paroisse si vous pouvez visiter www.église-saint-claire-un-mot.org vous allez trouver plein d'informations des quiz des réflexions comme celle ci plein de choses et aussi une page pour donner à notre paroisse sans vos dons on ne peut pas continuer alors si vous le pouvez naturellement faire un don alors merci d'être là bye bye à la prochaine